C'est un projet qui remonte à 2019. C'est un projet qui est né de la rencontre entre notre président de l'époque et Fatih Yashicha. C'est d'abord une histoire d'homme. La restauration, c'est d'abord une histoire d'homme. 2008, c'était il y a 7 ans. 7 ans pour ouvrir le premier restaurant. Au cours de ces 7 ans, on a appris à se connaître, à se respecter, à voir que nous partageons les mêmes valeurs, l'ambition, la détermination et le respect mutuel entre les équipes. Aujourd'hui, c'est un groupe français d'origine belge et nous sommes très attachés à ses origines franco-belges. Nous sommes numéro 1 de la restauration rapide hamburger en Belgique, le berceau du groupe. Au Luxembourg aussi, c'est plus petit. Nous sommes numéro 2 en France et numéro 3 en Europe. Nous sommes la seule marque internationale aujourd'hui européenne de burgers. 500 restaurants, presque 500 restaurants, 400 en France, 100 en Belgique et au Luxembourg. Maintenant, 1 en Tunisie et 3 en Turquie. Vous l'avez vu sur tous les petits spots qui défilent. Quick, l'année dernière, c'est plus d'un milliard d'euros de vente. C'est 19 000 salariés. 5 000 salariés Quick et 14 000 salariés franchisés, dont les salariés tunisiens maintenant. Puisque Quick est un réseau qui est exploité à la fois en compagnie et en franchise. Nous sommes un groupe européen. Nous avons su adapter les codes du burger américain à la restauration européenne. Nous nous démarquons du modèle américain avec des recettes originales, inspirées du goût belge, du goût français. Et depuis 45 ans, premier Quick ouvert en 1971 en Belgique à Scotten, le deuxième à Waterloo. C'était il y a 200 ans que les armées françaises perdaient à Waterloo. Et il y a 44 ans, on ouvrait le premier Quick à Waterloo. La différence, c'est quoi ? C'est d'abord, on a été les premiers à offrir des salades dans nos menus. On a été les premiers à proposer de l'eau minérale, des fruits frais, du yaourt à boire pour les enfants. Vous l'avez vu, nous avons un menu enfant particulièrement attractif. Nous sommes la seule enseigne à avoir deux menus enfants. Un menu pour les 4-8 ans et un menu pour les 8-12 ans. Qui est un grand succès dans tous nos restaurants. Et comme le disait Fatih, nous sommes aussi implacables et très exigeants en matière de qualité et de sécurité alimentaire. C'est la clé de notre succès. Nous sommes aussi un groupe qui s'est fondé sur des valeurs. Les valeurs de notre groupe sont la simplicité, la générosité et l'enthousiasme. La simplicité parce qu'on est un groupe de restauration, on est proche des gens, on est proche de nos clients. On respecte la valeur humaine, on respecte les individualités et les différences. 19 000 salariés, ce n'est pas facile tous les jours. C'est un grand groupe. Mais on est tous du même groupe. Générosité parce que quand vous faites de la restauration, certes, comme le dit Fatih, c'est un process implacable et industriel, mais il y a des clients. Et cette générosité, c'est être à l'écoute et au service de nos clients. Ils viennent chez nous pour se faire plaisir, ils viennent chez nous pour passer un bon moment. Et ça, c'est important. L'usine derrière le comptoir doit être invisible pour le client. Le client doit être heureux et on doit être capable de les servir. La générosité, c'est aussi écouter, savoir être disponible, partager. Nous sommes passionnés par notre métier. Ça fait 45 ans que nous le faisons. En ce qui me concerne, ça fait 8 ans. Et tous les jours, on apprend et on se lève pour faire plaisir à nos clients. Toutes ces valeurs, vous les avez incarnées dans la nouvelle plateforme de marque de Quik. Le goût d'en faire plus. Le goût d'en faire plus, c'est la nouvelle signature du groupe depuis le début de l'année. C'est d'abord la réaffirmation de notre principe fondateur, c'est le goût. Nous sommes français, nous sommes belges. Nous avons un goût différent. Un nouveau logo aussi, puisque ce nouveau logo a été inauguré à la fin de l'année dernière. Et une communication un petit peu différente en rupture avec les communications traditionnelles de nos concurrents américains. Je vous ai présenté le groupe rapidement. Je vais vous parler un peu de notre stratégie internationale, puisqu'aujourd'hui, c'est la première ouverture à l'international, la première inauguration. Pour nous, c'est une étape importante de l'histoire de Quik. Quik, aujourd'hui, la stratégie Quik, c'est d'abord, bien sûr, la marque Quik. Une marque qui est différente des autres, qui veut être différente, qui veut raconter une autre histoire que nos concurrents. Quik, c'est bien sûr la France et la Belgique, qui sont aujourd'hui les principales sources de revenus et les principales sources de rentabilité du groupe. Donc, nos priorités, elles sont évidemment, aujourd'hui, de consolider nos positions en France et au Belgique. Mais l'international, c'est l'histoire de Quik d'après-demain. La France, la Belgique, c'est l'histoire d'hier, c'est l'histoire de demain. L'international, c'est après-demain. Et après-demain, ça commence aujourd'hui, ici, à Tunis. Parce qu'une marque comme Quik ne peut pas se contenter d'être française ou belge, elle doit aussi être internationale et aller raconter nos valeurs partout dans le monde, partout où les gens aiment aussi un peu de la France. Donc, je vous l'ai dit, l'international, c'est un point important dans notre stratégie. D'ici une dizaine d'années, nous ambitionnons d'être présents dans au moins dix pays, d'avoir au moins cent, cent cinquante restaurants à l'international. Aujourd'hui, cette ambition, nous la menons à bien avec des partenaires comme Fati, ce que nous appelons des masters franchisés, à qui nous donnons le droit d'exploitation dans un pays, et que nous aidons du mieux que nous pouvons à ouvrir des restaurants, à mettre en place les process et à installer des équipes. La Tunisie, c'est une étape importante. Je suis ravi de commencer par la Tunisie. Les Turcs ont ouvert deux jours après. La Tunisie a donc battu la Turquie il y a deux jours pour être le premier restaurant quick à l'international, et j'en suis très heureux. C'est important parce que, comme le disait Fati, ça fait six ans, sept ans qu'on a signé ce contrat. Enfin, il est là. Et enfin, c'est une belle réussite, avec un succès commercial, je ne dirais pas inespérée, mais quand même, c'est une excellente surprise. On nous jugera sur la réussite de marchés comme la Tunisie. C'est là que nous prouverons que Quick est un vrai groupe international, et que les gens à l'étranger ont envie de Quick, comme ils en ont envie en France. Aujourd'hui, nous inaugurons le premier restaurant. Deux autres sont déjà prévus, et trois ou quatre par an, dans les années qui viennent. Fati, on a parlé aussi, nous souhaitons, dans la mesure du possible, que les approvisionnements soient réalisés en local. Aujourd'hui, dans les principaux ingrédients de nos burgers tunisiens, la viande hachée est réalisée, fabriquée, ici, ce qu'on appelle les pâtis, les steaks, sont fabriqués en Tunisie. Dans les mois qui viennent, tous les autres produits, progressivement, vont être fabriqués ici. J'espère qu'à la fin de l'année, 99% des produits qui concourent à la fabrication de nos burgers et à leur emballage seront tunisiens.